Bienvenue dans ce tuto qui va vous permettre d'ajouter des événements ou des offres d'emploi au site internet du lead. Nous avons dû vous fournir un identifiant et un mot de passe, ainsi que le lien qui va vous mener à cette fenêtre web. Vous vous connectez à votre compte. C'est un compte auteur-autrice qui vous permet seulement de modifier les pages pour lesquelles vous êtes auteur ou autrice, ou d'ajouter un événement. Vous allez aller directement sur ME Calendar, Ajouter un événement. Vous saisissez le titre de votre événement, par exemple, Faites de la science. S'il s'agit d'une offre d'emploi, vous pouvez mettre Offre de thèse en physique, Offre de thèse en géographie. Ici, mettre le détail de votre offre d'emploi. Vous pouvez même ajouter un média, par exemple, la fiche de poste, par exemple, le détail du programme de votre événement, que vous pouvez sélectionner directement ici, ou en téléversant directement le fichier sur cette fenêtre. Donc, vous pouvez ajouter du texte explicatif. Vous pouvez également renseigner la date et l'heure de votre événement. Donc, on va mettre un peu au pif, voilà, on va mettre du 15, par exemple, au 18 octobre. Si votre événement est sur plusieurs jours, donc vous pouvez mettre la date de fin ici. Si c'est une offre d'emploi, la date de fin que vous mentionnez sera la date de fin d'apparition de l'offre sur le site web. Vous devez également renseigner le lieu. Moi, par exemple, je vais mettre ici la marque B. J'ai mis ça le café, mais ça peut être juste la marque B tout court, sixième étage. Dans ces cas-là, si le lieu n'est pas renseigné, vous pouvez ajouter un lieu ici, en précisant quel est ce lieu. S'il y a des liens vers l'événement, vers la page sur laquelle est notifiée l'offre d'emploi, vous pouvez ajouter ce lien ici, dans cette catégorie. Vous mentionnez l'organisateur, l'organisatrice, donc c'est vous. Voilà, vous pouvez ajouter d'autres personnes, si vous le souhaitez, qui sont aussi organisateurs, organisatrices. Pareil, si la personne n'est pas renseignée dans ce qui vous est proposé dans le menu déroulant, vous pouvez ajouter un nouvel organisateur. Vous pouvez renseigner le tarif de l'événement. Mettre un extrait, on supprime, on n'autorise pas les commentaires, c'est toujours mieux. Vous pouvez ajouter des étiquettes ici, sur la droite de l'écran, donc par exemple, biologie, par exemple, science, grand public, vulgarisation, thèse. Sachant que la catégorie catégorie est extrêmement importante à renseigner, parce que c'est elle qui va permettre de filtrer ce qui apparaît sur les différentes pages du site web. Donc, il est très important de bien catégoriser votre événement ou votre offre d'emploi. S'il s'agit d'un événement scientifique, vous cochez événement et colloque, rencontre, séminaire, workshop, selon ce que vous avez comme événement, comme type d'événement, donc les deux. S'il s'agit d'une offre d'emploi, vous cliquez sur offre d'emploi et offre d'emploi contractuel ou offre d'emploi et offre de thèse, par exemple. Donc, moi, là, il s'agit d'un événement scientifique et de médiation. Donc, on peut mettre juste la catégorie parents. Ensuite, vous pouvez préciser la couleur d'un événement, ce n'est pas obligatoire. L'image mise en avant est un peu plus importante parce qu'elle va vous permettre d'être mieux référencée sur les moteurs de recherche et d'avoir une idée, de visualiser ce que c'est que ce type d'événement. Donc, là, soit vous prenez dans la médiathèque présente, soit vous téléversez un document. C'est ce que moi, je vais faire. Voilà, tac, on téléverse. Le document est sélectionné ici. Très important de définir un titre qui correspond à l'événement et non pas, je ne sais pas, capture d'écran ou image.jpg. Parce que, pareil, ça permet d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche. Définir l'image mise en avant. Et hop, voilà l'image mise en avant de mon événement. Une fois que j'ai tout rentré comme information, je clique sur Publier. Vous pouvez prévisualiser votre événement. Donc ça, ce sera la page de l'événement lui-même avec l'image mise en avant en haut, le titre, le contenu. Si vous en avez ajouté, la personne peut ajouter l'événement à son calendrier Google ou Outlook. Ici, un petit décompte de quand commence l'événement. L'événement va également apparaître dans les événements scientifiques, par exemple, si c'est juste un événement, ou directement dans les offres d'emploi. Ça, c'est les filtres qui sont précisés directement sur le site Internet. Et donc, voilà, par exemple, normalement, Normalement, voilà, l'événement apparaît ici, dans tous les événements. Il s'ajoute automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Seulement grâce à la catégorie que vous avez renseignée. Si vous avez mal renseigné votre catégorie, il ne s'affichera pas au bon endroit. Il s'affiche également, si c'est un événement à venir, dans la page d'accueil que vous voyez là, qui mentionne les événements à venir et non pas les offres d'emploi, par exemple. Donc, d'où l'importance de bien catégoriser toujours, je répète. Voilà, donc ici, vous avez le titre, vous avez le lieu qui est mentionné. Et le détail qui ramène directement à la page qu'on a vue juste avant. Merci et bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !